Voilà tout le monde, alors aujourd'hui je retourne pour une vidéo face au soleil, les volets ouverts, bon seulement les volets, on s'en plaime pas trop, une vidéo pour vous raconter un petit peu, vous dire qu'est-ce que je fais pendant ces périodes de confinement, qui me pose beaucoup la question, alors parce qu'on me dit voilà, t'es paysagiste, on peut pas sortir, l'activité est restreinte, voir à l'arrêt, etc, donc comment tu t'en sors ? Alors c'est vrai que le petit paysagiste c'est d'abord et avant tout un lien étroit et fort avec le monde extérieur, je dirais, les plantes, les insectes, le sol et les gens aussi bien sûr, mais il y a aussi toute une partie un petit peu plus immergée de l'iceberg, qui est finalement ce qui va être la conception, la préparation graphique des projets, mais surtout la conception dans les grandes lignes de comment va s'organiser telle surface, avec telle partie et tel volume et telle profondeur, dans telle superficie, avec telle contrainte, donc toute cette partie là finalement que je fais sur mon bureau, au bureau, donc c'est vrai que là pour le coup c'est un confinement, comme beaucoup connaissent, le confinement un peu plus bureau, qui nous permet finalement de produire tout un tas de documents, aussi bien écrits que dessinés, pour ensuite pouvoir communiquer ses idées avec le client. Donc pendant le confinement, la paysagiste que je suis, elle écrit, donc je me fais plaisir, je faisais un petit carnet qui me plaît, celui-là, il a des petites fleurs, des oiseaux, il est très printanier, et en fait j'écris, donc j'écris à la fois les idées que je peux avoir vis-à-vis des projets que j'ai en cours, qui ne sont pas encore en train de se réaliser, mais qui sont néanmoins en ébullition, et dans ma tête, et dans la paperasse. Donc voilà, j'écris, donc souvent je le mets sur Madame de Chez, parce que j'ai des révélations nocturnes aussi, mais oui, mais sinon tout le long de la journée, je vais prendre n'importe quel stylo qui me passe sous la main, et je vais noter des choses que je ne dois pas oublier, ou des choses sur lesquelles je dois me pencher, ou finalement des choses que j'aurais peut-être oublié, ou des nouvelles idées, etc. Donc ça c'est plutôt ce que j'ai en cours. Après, je me note aussi des to-do list, donc qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, donc à la fois perso et pro. Je cherche aussi un petit peu des concours auxquels je voudrais participer, ou peut-être des manifestations pour des associations. Alors aujourd'hui c'est un petit peu compliqué, parce que se projeter en termes de calendrier, de date, c'est un petit peu, on y va à tâtons comme ça, mais en tout cas ça donne une perspective d'avenir, on se projette, on va de l'avant, on essaye de voir plus loin que cette situation un petit peu oppressante et bizarre que nous vivons. Ensuite, je prends soin de mes plantes, donc j'arrose, donc là je vous fais référence à la vidéo que j'ai faite avant, je prends soin de mes plantes, je leur parle, je les nettoie, je les taille un petit peu dans les parties sèches, je les arroses, et je leur parle encore et encore. Ben oui, 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 non je ne deviens pas dingue, mais encore une fois, parler à ces plantes c'est important. Et donc ça me permet de rester connectée, alors là c'est plus un environnement intérieur pour le coup, mais c'est vrai que du coup, voir comment la lumière va sur leurs feuilles, voir comment elles évoluent, voir les nouvelles pousses, etc. Et c'est vrai que ça me permet aussi de me reconnecter à ce monde botanique dont je suis un petit peu privée en ce moment, et donc du coup de garder les pieds bien ancrés dans le sol, telles des racines en ébullition. Alors je fais aussi des bouquets, c'est un peu mon obsession du moment, donc je pique, je coupe les petites branches qui les passent de chez le voisin, je coupe aussi dans les plantes que j'ai moi, je me fais des compositions, alors l'idée c'est pas qu'il y ait vraiment une harmonie dans la forme, mais plutôt une harmonie dans les couleurs. Donc là je suis dans quelque chose un peu de couleur feu, un peu orangé, jaune, rouge, avec une pointe de bleu, donc forcément de la couleur et de l'odeur, avec ces roses splendides qui ont une odeur de citron, avec une pointe de cannelle extraordinaire, évidemment le romain, donc je ne voudrais écrire pas l'odeur, moi la connais tous. Donc voilà, je compose, je suis un peu une fleuriste en herbe, on va dire en nom. Toutes pour les personnes gardées, chacun son métier. Alors qu'est-ce que je fais d'autre ? Eh bien je lis. Donc là en l'occurrence, là je suis plus dans du magazine en ce moment, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup, beaucoup de livres dans ma bibliothèque de paysagistes que j'ai déjà tous eus, et qui sont du coup un petit peu ma base de données que j'ai, à laquelle je viens me référer, quand j'ai un projet, manque d'inspiration, etc. Et oui, je peux avoir un manque d'inspiration aussi. Donc là en ce moment je suis dans des magazines, alors des magazines un peu accessibles à tout un chacun, mais il y a toujours un peu des astuces, où ça me permet aussi de découvrir des plantes que je ne connaissais pas, ou de me rappeler peut-être des techniques que j'aurais oubliées. Vous voyez là typiquement, ça me donne envie de me remettre un peu à des plantes un petit peu plus simples, peut-être un petit peu plus rustiques et naturelles. Vous voyez là, la bourrage, tout ça, des plantes qu'on pourrait un petit peu plus retrouver, ce qu'on appelle un peu fleurs des champs, vous voyez. Donc là du coup, ça me donne envie de m'y remettre, voilà tout simplement. Et ça me... Ouais, ça m'inspire aussi. Vous voyez, ça permet aussi de... Bon oui, je ne vous apprends pas ce qu'il y a un magazine de jardin, mais après toutes les marques me plaisent. C'est vrai que maison et... Mon jardin et ma maison, je me plais particulièrement. Maison et jardin aussi. Et puis là, le thème c'était sur les pots, vous voyez. Je trouve que les jardins en pot, on n'en parle pas assez, parce que c'est vrai que ça touche beaucoup de gens, aussi bien ceux qui ont des terrasses, que des balcons, que des petits patios. Donc voilà, c'est... mes petites lectures du moment, même si je ne suis pas contre de très bons livres. Après, je ne suis pas non plus obscenée que par les plantes, les jardins et le monde du paysage. Mais c'est vrai qu'il participe grandement à ma bibliothèque et à mes lectures annuelles, hebdomadaires, quotidiennes. On ne se refait pas. Autre chose que je fais, je ne taille pas mes crayons. Je trie. Oui, ça c'est vrai, je trie. Je trie pour quand j'ai trié mes fonds de couleurs, mes peintures, mes feutres, mes papiers, mon bureau d'ordinateur, mon bureau tout court. Donc là, c'est que le tri, ça permet aussi de nettoyer l'esprit, c'est très chronophage, donc de faire passer le temps, etc. Ponctuer de quelques petites séries, c'est le top. Mais non, surtout là, je dessine. J'essaye de mettre un peu d'honneur à dessiner régulièrement, soit pour mes projets en cours, soit pour des projets à venir, soit tout simplement pour maintenir un peu le coup de crayon. Je sais toujours que dessiner, c'est un peu comme le vélo, c'est quelque chose qu'il faut quand même faire de façon un petit peu régulière, de sorte à ce que la connexion œil-cerveau, poignée-main-doigts, le prolongement, tout ça, se fluidifie et soit un petit peu plus naturel. Parce que souvent, on dit je suis un peu rouillée là. Oui, parce que je trouve qu'on se rouille du dessin, c'est vrai. Donc là, je suis dans ma phase un petit peu crayon, crayon aquarellable. Je trouve que c'est des rendus assez fins, assez délicats. Donc voilà, je suis là-dedans, tout simplement. Alors ce que je fais aussi beaucoup, je téléphone, comme beaucoup de monde. Non, en fait, je téléphone. Pourquoi ? Parce que je rassure mes clients, déjà. Je les rassure pas histoire de les infantiliser. Non, non, je les tiens au courant de l'avancement des choses, de comment on va essayer de programmer au mieux, de se sortir ensemble, de tout ça. Je leur rappelle évidemment qu'on doit être solidaires dans ce confinement et faire en sorte que même si le soleil nous titille, les idées nous fourmille la tête, etc., il faudrait vraiment essayer de rester concentré, focus sur l'objectif que nous avons tous en groupe. Mais néanmoins, ça ne nous empêche pas de continuer à avancer, à approfondir les détails, à faire en sorte que lorsque nous sortirons petit à petit, tels des oiseaux qui sortent de leur cage, nous sortirons de cette situation. Rien ne nous empêchera de pouvoir du coup commencer sur les chapeaux de roue toutes ces belles réalisations que nous avons si longuement, avec beaucoup de détails, de temps approfondis. Donc, je téléphone et évidemment, je suis aussi beaucoup sur mes réseaux sociaux. J'essaye de, à la fois, regarder les réseaux sociaux des autres qui m'inspirent, beaucoup de Suédois en ce moment, je ne sais pas pourquoi. et les liens pour mon Instagram, je ne sois pas l'instagrameuse de l'année, peu importe. Les photos, si je l'avais un peu gardé, j'ai envie de revoir. Et puis, mon site internet, bien sûr, que j'essaye d'étoffer au fur et à mesure. Et là, je me suis inscrite sur Ouz, dernièrement, H-O-U-Z-Z. C'est une plateforme un peu à LinkedIn, mais un LinkedIn plus du paysagiste, de l'architecte et du décorateur. Et je trouve que vraiment, on s'y retrouve autant sur LinkedIn, je me sens un peu déconnectée de ce monde professionnel. Autant sur Ouz, tout de suite, je trouve que nous avons beaucoup plus de légitimité. Et un réseau, du coup, qui est plus logique, plus adapté à ce qu'on propose et ce qu'on fait, ce qu'on sait faire et ce qu'on aime. Voilà, donc là, c'est un peu toute la partie com. Et qui dit, c'est un site internet, là, j'ai aussi reçu mes cartes de visite. Je ne sais pas, je vais vous dire ce que vous en pensez. Donc là, comme vous le savez, peut-être, ma couleur dominante, c'est le violet. J'espère que t'en esco. Voilà, donc ma carte avec ce que je fais, voilà, mes réseaux, tout ça. Voilà, elle est plutôt simple, mais je trouve qu'elle reprend mon logo, elle me permet de communiquer. J'aimais bien les bords un peu arrondis. Donc voilà, ça, ça participe aussi à ce que je vous disais avec l'histoire du téléphone, les appels, les réseaux sociaux, la com, les sites, les plateformes et puis évidemment les outils de com. Voilà, parce que c'est vrai que quand on va me dire comme le mien, le bouche à oreille, c'est très important. Comme moi, j'ai pas mal lingué entre la mien et du Sud, plusieurs parties de la France et que là, aujourd'hui, j'essaye de me concentrer sur une autre partie encore de la France que je ne connais pas vraiment mais que j'aimerais vraiment réussir à convaincre et à habiter, habiter moi-même déjà et habiter avec mes projets. Donc voilà, là je suis là-dedans. Alors qu'est-ce que je fais de votre aimer ? Ça va peut-être vous étonner à me dire la fille elle frappe la langue, on sort de l'hiver et elle est là-dedans. Bah oui, mais moi je trouve que c'est vraiment quelque chose qui détend. On dit que les activités manuelles elles occupent l'esprit et les mains et moi parfois, parce que oui, bien sûr, il y a des choses que je fais aussi pour passer le temps et comment j'ai vu mon confinement, il y a aussi bien sûr les séries. Celui qui n'aura pas de série qui me jette la première pierre. J'exagère, mais entre Netflix, Amazon Prime et ce qu'on nous propose même sur d'autres plateformes et tout, on a de quoi faire, n'est-ce pas ? Non bref, et donc moi j'aime bien m'occuper les mains parce que je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui pense beaucoup trop et qui a donc besoin d'être occupé donc au niveau des yeux, de l'esprit, ça t'as mis aussi des mains et donc là je suis en train de tricoter. Donc là vous voyez on est sur un point mousse, un truc simple, une grosse maille, donc ça je faisais des grosses aiguilles et on est sur une couleur un peu, un peu aquarelle, je ne sais pas comment dire, c'est une espèce de rose, nuancée de bleu, nuancée de crème, voilà. J'étais partie faire une écharpe donc je suis toujours là-dessus. Voilà, et en fait tout simplement, écoutez, je ne vais pas vous faire Mamie Julie mais je trouve que le tricot c'est vraiment une activité apaisante, reposante, alors en plus ce qui est cool c'est qu'on peut le faire partout et en fait si vous voulez c'est un geste qui se répète, voilà. Donc en fait, l'idée vous voyez de passer la maille et de mettre le point et de passer le bout de l'âne etc. Il y a quelque chose que vous voyez qu'on peut faire même en je vous parle, je vous regarde et je continue et c'est vrai que je trouve qu'il y a certaines satisfactions parce qu'on voit finalement son travail avancer et puis on est aussi fiers finalement de réaliser un truc soi-même. Même cette écharpe servira certainement pour l'hiver prochain, il n'y a pas de problème. Une écharpe ne se périmant pas, on se détend et tout va bien. C'est une activité que j'aime beaucoup faire et que je fais tout simplement. Il va falloir que je m'arrête sinon parce que je vais faire deux heures avec des bruitages d'aiguilles et on va vous parler que c'est un peu compliqué l'histoire. Ce n'est pas Julie le tricot, c'est Julie de Manoverde, c'est Julie les jardins donc on se détend. Et aussi ce que je fais finalement pour passer le temps alors on sait que ce n'est pas la portée peut-être de tout le monde mais peut-être si on a un balcon, une terrasse, un petit patio ou un petit jardin, moi j'ai un petit jardin, j'ai cette chance, et bien je fais du jardin et puis précisément je prépare mon potager. Alors il faut que vous sachiez que les grandes anciennes Castorama, Le Roi de Marlin et autres font maintenant des drives donc je trouve ça plutôt ma fille. Alors même si je vous dis qu'il faut respecter le confinement, je pense qu'on peut quand même réussir à nuancer les choses c'est-à-dire qu'en fait vous allez sur internet vous faites votre commande ils ont 48 heures pour vous appeler et ils vous conviennent à vous d'un rendez-vous donc voilà, hier j'y suis allée à 11h donc vous y allez et puis là les mecs ils ont des masques ils vous disent il est auquel outil de vous mettre à tel endroit quelqu'un vient avec un stéréo désinfecté et des gants il vous laisse vous chargez votre voiture et vous partez donc ça permet d'avoir accès à du terreau à des petits outils à des tuteurs ce genre de choses et tout on ne peut pas non plus trop s'enflammer et imaginer qu'on va faire tout son jardin mais en tout cas ça permet d'avoir quelques bases quelques fondamentaux et après là je soutiens à fond il y a de plus en plus de petites pépinières des horticulteurs qui essayent de promouvoir le fait de livrer des plantes vivières donc vous avez peut-être entendu parler que finalement là le gouvernement est un petit peu en train de lâcher la bride et on va pouvoir avoir accès à des plantes dites pour consommer tout ce qui est plantes aromatiques plantes potagères etc donc on peut aller chercher dans la jardinerie mais aussi on peut se faire livrer donc là ça y est j'ai contacté une horticultrice près de chez moi qui va venir me livrer en deux semaines à peu près les plantes de tomates de concombres d'aubergine que j'ai commandé en plus c'est bio et co-responsable donc ça ça me plaît cette démarche et puis au moins on soutient un peu les petits producteurs et du coup ça me permettra de voir peut-être une vidéo potagée parce que j'avais vu que la première que j'avais faite sur mon balcon vous n'avez plus donc là en l'occurrence c'est dans un petit jardin donc le défi est de taille aussi donc ça peut être sympa voilà bah écoutez c'était pas une vidéo de ouf mais c'était une vidéo pour vous raconter que moi aussi comme tout le monde il faut que je me trouve des activités il faut que j'arrive à rythmer mes journées je trouve que se lever avoir des horaires se doucher s'habiller se préparer être dans une dynamique aussi pas forcément pyjama, licorne biscuits plaid et télé c'est bien parce que ça permet aussi de nous donner un rythme et le rythme c'est important ça permet de mieux dormir hashtag la fille qui fait que les insomnies bref de mieux dormir donc voilà de rythmer son quotidien du coup d'avoir des journées qui s'enchaînent qui se ressemblent peut-être un peu mais en tout cas qui nous paraissent plus productives que si on était un peu en mode loc affalé à ça vous pouvez aussi bien sûr y inclure peut-être des routines sportives face auxquelles pour l'instant je fais mal d'impasse mais peu importe mais voilà je vous laisse agrémenter ça également avec pourquoi pas des recettes de cuisine etc enfin je sais que vous ne manquez pas d'idées vous vous rendez compte que vraiment parfois tout passe à 100 à l'heure on ne se rend pas assez compte de la chance qu'on a d'être là et d'être entouré des gens qu'on a vous voyez bref ciao ciao hasta luego ciao ciao Sous-titrage ST' 501